Nous dirons que le Boko Lan, quand nous essayons de voir, c'est une histoire de signes et de lettres qui ont des significations. Partant de là, le Boko Lan se retrouve au Mali, comme on l'a dit, le Boko c'est pour dire la terre, l'Ancien c'est pour dire le pays. Le Boko Lan, une histoire, une identité culturelle. Le thème est au cœur de la 4ème édition des journées textiles du Mali, Mali Finiou. Cette rencontre annuelle vise à valoriser les textiles maliens, la labellisation du Boko Lan, une sorte de teinture est également au cœur des échanges. Nous sommes là pour la promotion du textile, précisément le Boko Lan, qui est d'une importance capitale parce que c'est un patrimoine qui donne la valeur ajoutée. Et par rapport à l'emploi, l'informel, quand tu vois la situation, l'informel est à 40% par rapport à la production malienne. Donc sur ce, s'il y a une bonne politique par rapport à la labellisation que le Mali cherche aujourd'hui, je pense que les jeunes auront beaucoup d'emplois par rapport à la chaîne. La matière du Boko Lan en création d'emplois est multiple. Vous avez les usines du textile, les usines des filatures, les tisserans, les teinturiers, les silices, les couturiers, les mannequins, les coordonnées. C'est un secteur qui est pourverte d'emplois. La valeur ajoutée, on ne peut pas le dire, c'est tellement énorme. Par exemple, avec la politique générale de l'artisanat que le gouvernement a mis en place, ils veulent mettre le Boko Lan comme label patrimoine national du Mali. À ce moment, l'apport va être le développement local de l'économie. Les gens pensaient que le textile se limitait uniquement à l'apport du tissu, c'est-à-dire porter des tissus coussus. Donc nous voyons bel et bien que le Boko Lan va au-delà de tout ça. Nous allons voir que maintenant, les textiles, en façon générale, peuvent aller jusqu'à trois niveaux, habillement, l'ameublement et la décoration qu'on appelle HAD. Donc à partir du Boko Lan comme étant le thème de la quatrième édition du Mali fini, le Boko Lan a une histoire, une identité culturelle. Donc quand nous essayons de voir déjà par là, ça pourra dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le Boko Lan a une histoire. Donc si les jeunes commencent à comprenner vraiment leur histoire, donc ça pourra savoir davantage qui tu es. Quatre jours pour parler du Boko Lan et quatre jours d'exposition autour du Boko Lan. Comme vous voyez dans les stands, c'est le Boko Lan, c'est le textile malien dans toute sa grande diversité. Toutes les conférences qui ont eu lieu se sont tenues autour du Boko Lan. On a parlé de son origine, on a parlé d'un processus de labellisation avec les services techniques de l'État et bien évidemment une formation aussi sur la qualité des tissus. Pas de problème, ils ont l'air Chez-Boko Lan Sous-titrage FR ?